Mais avant cela, l'élection qui suscite l'intérêt du monde entier. On vote au Venezuela dimanche, où le bouillonnant président Hugo Chavez, 58 ans, défenseur d'une révolution socialiste, brigue un nouveau mandat après 14 ans au pouvoir. On le voit ici en campagne. Et pour la première fois, il est bousculé dans les sondages par un jeune gouverneur de 40 ans, Enrique Capriles. Mais si ce scrutin passionne, c'est parce que le Venezuela incarne, pour la gauche radicale, européenne et mondiale, l'alternative au capitalisme. Alors quelle est vraiment la nature du régime ? Chavez, qui invoque Dieu et Marx, est-il un despote ou un visionnaire ? Quelques points de repère d'abord. Le pays grand comme une fois et demie la France est peuplé de 28 millions d'habitants. Il vit en grande partie grâce à ses gisements de pétrole. Bernard Lebrun. L'ancien colonel des commandos parachutistes vénézuéliens, 58 ans, aime toujours porter l'uniforme. Il fut en 1992 l'auteur d'un coup d'État. Manière virile de rassurer. Lui qui l'an dernier fut transfiguré par la chimiothérapie, frappé d'un violent cancer et soigné à Cuba. Socialiste et nationaliste bolivarien, Hugo Chavez, élu pour la première fois président de la République en 1994, ami de Fidel Castro, prétend aujourd'hui un troisième mandat de 6 ans. Il est donné en tête dans les sondages. 10 points devant le candidat unique de l'opposition, ce jeune avocat et gouverneur de 40 ans, Enrico Capriles Radonski, descendant d'une famille émigrée polonaise. Sur quoi repose le système Chavez ? Cinquième pays producteur de pétrole au monde, le Venezuela tire toute sa richesse de l'or noir, devenu le nerf de la guerre de la politique sociale du président. Exemple, voici l'unique train du pays, un train de banlieue qui transporte les habitants des Barrios, les bidonvilles, au cœur de la capitale. Ou encore, ce jeune chef d'orchestre, Gustavo Dudamel, enfant des bidonvilles, un prodige du cru, qui dirige désormais l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Mais cette politique a un prix et un revers. Le secteur pétrolier nationalisé embauche à tour de bras et épuise les recettes. Idem pour les fonctionnaires, le clientélisme politique se paye en embauche. Pourtant, grand bénéficiaire du bon du prix du baril, le Venezuela de Chavez, n'investit pas assez dans le secteur. D'où cette incroyable baisse de la production du pétrole. Un bilan. Après 14 années d'un pouvoir sans partage, 78% des habitants du Venezuela vont à l'école. Et la gale et la tuberculose ont été vaincus. En revanche, 80% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.